Musique 3 ans après sa création, le Paris Basketball évoluera cette saison pour la première fois en Betclic Elite. Un événement dans le microcosme du basket français puisque depuis 2007, la capitale française n'avait pas eu une équipe portant exclusivement son nom et ses couleurs en proie. Pour moi c'est une grande fierté, je l'ai toujours dit. Tout au long de ma carrière j'ai toujours eu l'envie de jouer pour un club parisien, que ce soit Paris, Le Valois, Montaire. Malheureusement ça ne s'est pas fait pour x ou y raison. Depuis la saison 2019, j'ai posé mes valises au Paris Basketball dans un club qui est très très ambitieux. Donc là on monte pour ma 22e saison, on monte en Betclic Elite. Donc forcément, je suis d'autant plus fier parce que je fais partie de ceux qui ont pu réaliser cet objectif-là. Maintenant c'est pas fini, le chemin il est encore long parce qu'on a encore de belles ambitions. Reparti de zéro grâce aux millions injectés par les deux copropriétaires américains, David Kahn et Eric Schwartz, le Paris Basketball affiche cette saison ses ambitions. Gagner, mais aussi développer le business d'un club qui sera résident de l'aréna olympique, actuellement en construction Porte de la Chapelle, en vue des prochains Jeux Olympiques. Les Parisiens aiment le basket. Ce retour est une opportunité unique pour ce club dont on veut qu'il rayonne sur le Grand Paris. Maintenant qu'on y est, on ne quittera plus l'élite. C'est une promesse. Pour encadrer une équipe remplie de jeunes talents, le Paris Basketball a recruté un ancien des Magix d'Orlando et des Knicks de New York, le pivot Kylo Quinn qui compte 472 apparitions en NBA. Une recrue à la hauteur des ambitions du club parisien qui arrive en France après une saison en Turquie à Fenerbahce. En tant que joueur de basket, notre carrière est faite d'opportunités. Quand elle frappe à la porte, il faut savoir les saisir. David Kahn, le président du club et le coach Jean-Christophe Pratt m'ont présenté leur projet et à ce moment de ma carrière, cela faisait sens. Cela me permettait de jouer à un haut niveau. Je n'ai découvert l'Europe que la saison dernière. Ça convient bien évidemment à mon style de jeu. J'ai toujours aimé le jeu à l'européenne qui se joue possession par possession. Évidemment, la ville de Paris a joué un grand rôle dans ma décision. Le staff m'a aussi abordé humainement. Mon agent s'est chargé du reste, a obtenu le meilleur que je puisse espérer. Kylo Quinn aura pour mission, en plus d'être performant sur le terrain, d'assurer le rôle de mentor auprès des deux jeunes pépites du club, le pivot Ismaël Kamagate et Joan Begarin. Seul Français drafté en 2021, l'arrière de 19 ans sélectionné par les Boston Celtics restera au Paris Basketball cette saison afin de continuer à progresser et sera forcément scruté de près. Cet été, j'ai décidé d'aller à la draft NBA. Je me suis fait drafter en 45e position par les Boston Celtics et j'ai demandé à participer à la Summer League pour pouvoir me montrer mon niveau au Boston et mon niveau en général. Ensuite, à la suite de ça, les Boston Celtics ont décidé de ne pas me garder cette année et donc m'ont envoyé en Europe pour une saison supplémentaire pour pouvoir encore plus progresser et revenir meilleur. C'était quelque chose de clair pour moi que si je ne restais pas là-bas, j'allais continuer avec le Paris Basket puisqu'il n'y a pas de raison que je ne continue pas. Je suis monté avec eux de la première et maintenant la bête qui est l'île. Donc c'est un nouveau challenge pour moi.